La France Bouge, dernière partie de l'émission avec vous Elisabeth Assayag. Et d'ailleurs vous nous proposez la solution du jour grâce à celle d'aujourd'hui. Fini les galères pour récupérer des clés. Oui, c'est un casse-tête auquel vous avez sûrement été confronté quand vous vouliez accueillir des proches chez vous. Loué votre appartement, pas évident de trouver un endroit sûr, le paillasson, le pot de fleurs, oui, mais bon, ce n'est pas l'idéal. Heureusement, Sébastien, voici venu, Monkey Locky. Oui, des consignes connectées, sécurisées pour les clés, accessibles 24 heures sur 24. Il y en a à peu près 1500 casiers disponibles aujourd'hui à Paris. On en trouve également une centaine à Lyon. L'objectif, c'est de se développer un peu partout en France et dans le monde. Et pour en parler, nous recevons le cofondateur de cette start-up, Monkey Locky. Bonjour, Cédric Schwarzenberg. Bonjour, merci de me recevoir. Vous avez 34 ans, c'est ça ? C'est ça. Votre entreprise emploie une dizaine de personnes. Vous êtes à Montreuil, vous avez lancé Monkey Locky en 2016. Au départ, en fait, vous êtes un adepte d'Airbnb et vous en aviez marre des galères de clés. Tout à fait, c'est ça. En fait, un jour, je me suis retrouvé coincé devant la porte avec les clés en main et mon locataire à Airbnb qui me disait être, lui, bloqué à l'aéroport. J'avais un train à prendre et finalement, j'ai raté mon départ en week-end. Je me suis dit, il est temps, à l'heure où tout est connecté, de trouver une solution connectée où je peux laisser mes clés quelque part en sécurité et gérer ça à distance, l'accès à mon logement à distance. Alors, vous allez nous expliquer comment ça marche. Il n'y a pas d'appli, c'est un site internet en fait. Vous nous dites en trois clics, c'est fait. Pas d'appli, hein ? C'est ça. Pas d'appli, c'est un site internet. Alors, il n'y a pas d'appli, en réalité, le site internet est responsive. On n'a pas besoin aujourd'hui d'applications mobiles forcément puisque ça s'adapte à votre téléphone mobile. Par contre, le pari était effectivement de pouvoir consommer le service ou utiliser le service en trois clics, de façon nomade et très rapidement. Premier clic. Donc, aujourd'hui, on est devant la machine, on choisit finalement sur son application mobile le lieu de stockage, on choisit la durée de stockage, puis on fait sa réservation et on reçoit un code secret. Donc, ça peut être un jour, cinq jours, un mois et le prix varie en fonction ? Varie en fonction de la durée de stockage à l'image des consignes à bagage en bague, en gare, pardon. Où on trouve ce stockage ? Alors, on a signé un partenariat avec le groupe Carrefour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a déjà 1500 casiers dans tout Paris, puisqu'on équipe les magasins Carrefour City, mais pas que, puisqu'on équipe également les commerçants de proximité, les différents endroits comme ça, comme des bars, restaurants, enfin, des endroits qui sont disponibles 7 sur 7 et en libre accès. Alors, vous avez mis, je crois, un an, un an et demi à développer le projet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens sécurisé avec votre système pour ne pas perdre ma clé ou la laisser à quelqu'un de confiance ? C'est une solution 100% connectée. Vous êtes averti à chaque fois que le casier s'ouvre. Vous gérez votre code secret à distance. Vous pouvez changer immédiatement le code secret s'il y a un doute. Et en plus, effectivement, en plus des notifications, dans votre espace client, vous suivez finement qui a récupéré les clés et à quelle heure elles sont récupérées. Nicolas Chaban. J'ai un jour un appartement à Charleville-Mézières, la ville d'Arthur-Rambeau. Il y avait un petit bloc qui me permettait d'accéder à ma clé et de la remettre ensuite. C'est ce principe-là. Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas rendu aussi individuel ? C'était la volonté de le faire à plus grande échelle ? C'était la volonté de le faire à plus grande échelle. C'était la volonté également de le faire anonymement. Puisqu'aujourd'hui, ces petits boîtiers sont vissés sur votre porte. Donc, ils vous indiquent que les clés appartiennent à cet appartement. Nous, on a des solutions qui sont dans des lieux publics. Donc, du coup, il n'y a aucune traçabilité entre vos clés et votre appartement. Donc, même si un jour, la clé a été récupérée dans le casier, c'est comme trouver une clé dans la rue. On ne peut pas faire le lien avec votre appartement. Elles sont en plus sous vidéosurveillance. Et enfin, il y a toujours un badge d'accès aux immeubles parisiens, notamment. Et ce badge d'accès, il faut le fournir également à son invité. Alors, Monky Locky, contrairement à son nom, c'est du Made in France. Oui. Mais, ça sonne anglo-saxon parce que vous avez des ambitions un peu internationales, c'est ça ? Tout à fait. On a tout de suite anticipé puisqu'effectivement, on vise un développement européen dès l'année prochaine. C'est déjà le cas ? Vous avez commencé à avoir des appels du pied, là ? On a des appels du pied, on a des signatures en cours. Effectivement, fort de notre partenariat avec le groupe Carrefour, on est déjà amené un petit peu à étudier la stratégie de déploiement international. On a une volonté, c'est quand même de terminer le déploiement national qu'on a initié en début d'année. Donc, on a lancé la solution à Lyon désormais et on va équiper comme ça les dix grandes villes de France, les dix plus grandes villes de France et ensuite compléter le maillage dans les stations balnéaires, Oui, Nicolas ? Ça va être trop long, mais le rêve de la clé neutre qui se reprogramme, dès qu'on la perd, c'est pas grave, on en prend une neutre et on retrouve les mêmes codes. Ça existe ? Ça va exister un jour, ça ? On va perdre autant de clés qu'on veut sans se poser de questions ? On ne sait pas vers quoi va le marché, mais avec 1,2 million d'appartements à Paris, s'il faut changer toutes les serrures aujourd'hui et toutes les clés, je pense que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain et la clé, comme on la connaît, a encore des beaux jours devant elle. Et pour être très concret, c'est 2,90€ pour un jour, 9,90€ pour 5 jours, 19,90€ pour un mois, comme ça on sait de quoi on parle. C'était très précis, merci, c'était Monkey Locky, c'était votre solution du jour, Sébastien Guyot.